On a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait se souvenir de nos rapports trigonométriques. On est allé revoir c'était quoi le sin, le cos et la tangente, mais on les a vus d'un point de vue de rapports trigonométriques. On est allé chercher des rapports mathématiques entre deux valeurs. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est l'autre version de nos fonctions trigonométriques. Donc, au lieu d'avoir des rapports trigonométriques sin et cos, on va avoir des fonctions à valeur réelle sin et cos. En effet, si on regardait, si on essayait de combiner un peu les rapports trigonométriques qu'on a vus avec le cercle trigonométrique qu'on a vu, on va se rendre compte de quelque chose qui arrive qui est assez intéressant. Donc, on se trace le cercle trigonométrique de rayon 1 et on va chercher un angle quelconque, θ. Cet angle-là, si on descend son extrémité sur l'axe des x, on va former un triangle rectangle. Ce triangle rectangle-là va avoir comme mesure à l'horizontale la valeur de x où on se trouve à l'horizontale sur l'axe des x. Et comme valeur verticale, la valeur du y correspondante plutôt sur l'axe vertical. Avec ça ici, on peut quand même aller chercher les rapports trigonométriques sin et cos. On sait que sin de θ, ce sera le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, y sur 1, mais y divisé par 1, c'est la même chose que y. Donc, on remarque que sin de θ dans le cercle trigonométrique, c'est égal directement à la valeur de y à la verticale. De façon similaire, si on va chercher cos de θ, on a besoin de l'adjacent sur l'hypoténuse, donc x sur 1 qui vaut x. Ça veut donc dire que le cos de θ, il est associé à la valeur en x de notre point ici, notre point qui se trouve sur le cercle trigonométrique. On peut donc conclure, à partir de ces informations-là, que le point θ va correspondre aux coordonnées cos de θ, sin de θ, cos de θ étant le x et sin de θ étant le y, avec ce qu'on vient de voir dans notre cercle trigonétrique. Donc, la fonction sinus f de x égale sin de x, c'est une fonction qui va associer à chaque angle de mesure x élément des réels la deuxième coordonnée de notre point P de x, qui est égale au point cos x sin de x. En d'autres termes, on va prendre le point x et la fonction sin de x va nous donner la coordonnée de ce point-là en y, la coordonnée sin de x dans ce cas-ci. Et ça, évidemment, ça reste sur le cercle trigonométrique. Si notre cercle est un petit peu plus gros, on devrait modifier un petit peu cette fonction-là, mais pour l'instant, on y va avec le cercle trigonométrique. On peut faire la même chose avec le cosinus, avec la tangente, avec n'importe quelle fonction trigonométrique, en autant qu'on respecte ce point-là et qu'on va chercher les bonnes coordonnées ici. Avec ça ici, on a tout ce qu'il faut pour commencer à travailler avec la fonction sinusoïdale. On s'est donné une fonction f de x qui est égale à sin de x. Donc, avec cette fonction-là, on va aller chercher à quoi ça ressemble la forme canonique de cette fonction-là avec les paramètres a, b, h et e. Mais pour l'instant, on s'arrête ici. Donc, on se retrouve avec la dernière vidéo sur la section 1.8. On va aller voir la forme canonique, finalement, de notre fonction sinusoïdale. pariènes, Sous-titrage ST' 501